Les pieds dans l'eau pour rafraîchir le corps et une boisson désaltérante à la main pour s'hydrater. Dans le home, pour personnes âgées de la résidence au lac à Bienne, les résidentes et résidents sont bien protégés de la chaleur. Quand on veut quelque chose, par exemple à boire ou une bonne glace, on est vraiment bien servi. Ici, on ne souffre pas, tout le monde regarde qu'on soit bien traité. Une prise en charge efficace grâce à des mesures mises en place depuis plusieurs années. On doit faire attention à l'hydratation, à une nourriture légère, des fruits qui contiennent de l'eau, comme les pastèques par exemple. C'est important qu'on offre ce qui est approprié, afin que les résidents n'aient pas de conséquences négatives, comme une déshydratation qui altère rapidement l'état de santé général. Toutes ces bonnes pratiques, le canton de Berne vient de les lister dans son nouveau plan canicule. Les autorités veulent mieux se préparer au changement climatique et protéger la santé de la population. On a quand même une augmentation des journées de canicule, on a aussi une augmentation des nuits tropicales. Et puis il faut agir, et puis il faut se rendre compte qu'on doit agir dans toute la population. Aussi les hôpitaux, les hommes, tout le monde doit pouvoir se préparer à des périodes où les nuits et les jours vont devenir plus chauds. On compte actuellement en moyenne 14 jours de canicule par année. Le plan cantonal prévoit ainsi un système et des messages d'alerte via une application. Il donne également des informations sur les points de fraîcheur, des endroits pour se mettre à l'abri de la chaleur, par exemple le lac de Bienne, ou bien des bâtiments publics comme des églises ou des bibliothèques. Avec ce plan canicule, le canton transmet aussi du matériel d'information et de sensibilisation. Pour les institutions de santé, cela ne change pas fondamentalement la donne, mais permet de fixer une marche à suivre. Ce qui nous aide certainement, c'est qu'on reçoit du matériel d'information qu'on peut afficher ou distribuer aux personnes concernées. Cela apporte aussi une sensibilisation pour tout le personnel des institutions de santé qui sait quel est le comportement approprié et qui peut appliquer les mesures rapidement. Ces mesures sont inscrites dans notre système d'information des soins. Et pour se préparer aux températures estivales, on termine en rappelant les trois règles d'or lors d'une canicule, éviter les efforts physiques, se mettre à l'abri de la chaleur et boire beaucoup d'eau.